Bien, bonjour à tous dans le cadre de ce dernier webinaire de la journée, le quatrième. Donc, je vais lancer la présentation de suite. Je me présente, Landry Molles, mission à 50 ans en Luglin, au sein du service emploi. Et donc, aujourd'hui, on vous accueille avec quatre intervenants. Nous avons Marie-Agnès Amabile, qui représente l'Insup et l'Incitec, qui prendra la parole par la suite, et Frédéric Dayas, responsable de site pour Asensia. Et enfin, M. Chaumienne, qui représente l'UVSQ, l'IAE et l'ISM. Donc, ils prendront la parole pour un tour. Je vais commencer par introduire ce webinaire en donnant quelques éléments de cette première édition du Meetup. qui a regroupé 50 entreprises du territoire et qui a permis de les mettre en relation avec 26 organismes de formation. Et donc, on a organisé, depuis ce matin, 9h30, quatre webinaires. Et donc, nous en sommes aujourd'hui à 15h30 à ce quatrième. Et pendant toute la journée, vous avez pu rentrer en contact, soit par le biais de rendez-vous que vous avez positionné à moi, soit par le biais d'un network link qui a pu vous permettre de communiquer dans le chat, soit individuellement, soit en mode privé. Voilà, on va... Le programme des webinaires, effectivement. Et aujourd'hui, à 15h30, nous en sommes au dernier webinaire, comme je vous l'ai annoncé, du management à la gestion, en passant par le marketing et le commercial. Et à ce titre, on reçoit quatre écoles qui représentent un panel, un panel des formations que vous pourrez retrouver sur le territoire. Donc, le networking, la journée est quand même bien entamée, donc je pense que vous avez pu vous l'approprier. N'hésitez pas à échanger, soit sur le chat public, soit en privé avec les différents interlocuteurs présents. Donc, on a eu un pic à 70 connexions. Donc, il y a du monde connecté. N'hésitez pas à rentrer en contact, puisque vraiment, ce webinaire, cette journée est là pour ça. Donc, pour vous permettre d'échanger par différents canaux. Je vais commencer donc à donner quelques éléments de contexte avant de donner la parole aux trois intervenants et qui présenteront leur école, les différentes formations de leur école sur ces métiers-là, du management à la gestion, en passant par le marketing et le commercial. Donc, c'est assez vaste et c'est souhaité, c'est voulu. On a voulu essayer de regrouper un petit peu toutes les fonctions le plus large possible pour n'oublier personne. Donc, un secteur qui est vaste et dynamique en France, sur ces métiers-là, on a 247 000 recrutements de cadres prévus en 2021. Donc, on a 8% par rapport à ce réalisé en 2020. On a une augmentation d'augmentation qui concerne tous les métiers de ce secteur et notamment les métiers juridiques comptables qui ressortent également avec les métiers des activités de conseil et de l'informatique et de l'ingénierie. Donc, on a une hausse de plus de 14% pour les activités de conseil, par exemple, en 2021, par rapport au recrutement réalisé en 2020. Ensuite, en introduction, j'aurais dû vous mentionner que les différents slides regroupent des données issues de différents sites, donc l'APEC, Pôle emploi notamment. Et donc, forcément, les métiers qui sont cités en face ne sont pas toujours les mêmes. Ça donne quand même une vision équilibrée de l'évolution. Et ça donne une photographie, on a pensé, assez juste. Donc, une tendance qui est confirmée en Ile-de-France sur ces métiers-là, pour Pôle emploi, en 2021, on a 477 330 recrutements. Tout métier, donc, 69% de ces métiers-là. Une hausse de... Pardon. Je vais passer directement ensuite. On a 26 000 recrutements, pardon, dans les Yvelines sur ces métiers-là, sur la globalité, 42 000 recrutements, donc 61% de ces recrutements. Donc, on voit que dans les Yvelines, il y a 26 000 projets de recrutement. Et ce qui est intéressant avec ces données issues du BMO, du besoin à main-d'œuvre de Pôle emploi, c'est qu'on a une difficulté de recruter de presque 40%. Ça veut dire que, finalement, malgré le nombre de personnes qui sont issues des formations, il y en manque encore. Et donc, les entreprises doivent jouer des coudes un petit peu pour aller chercher les compétences et attirer les talents plutôt chez elles. Alors là, on a une source qui nous provient de Région Job, donc, pour vous donner également une tendance et une tendance sur le territoire de 50 ans en Yvelines, en tout cas pour le premier trimestre 2021. Et on peut voir que sur les 1 500 offres diffusées, on en a plus de la moitié, presque la moitié, 45% de ces offres qui concernent ces fonctions de commercial, de comptabilité, d'assistanat, de RH, je ne sais pas toute la société, mais encore une fois, c'est assez représentatif, malgré le fait que les fonctions sont différentes d'une étude à l'autre, de l'APEC, à Pôle emploi, à Région Job, on voit quand même la tendance. Et enfin, les données sur ce qui emploient, les données sur ce qui emploient sont assez similaires aussi. On a sur 1 300 offres qui concernent ces fonctions-là, on a plus de 800 offres sur 1 300 offres, on a plus de 800 offres qui concernent ces métiers-là, donc une large majorité aussi. Donc, on voit finalement que les entreprises recrutent sur ces métiers et qu'il y a un réel besoin, malgré le fait, comme cette slide le montre, que les étudiants sont de plus en plus nombreux sur ces formations. et on était à presque 200 000. Bon, là, c'est France entière, mais on était à 200 000. Et quand on est en parallèle avec le nombre de recrutements, ne serait-ce qu'en Ile-de-France sur ces métiers-là, on voit qu'on est en deçà des exigences, donc des besoins des entreprises. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Agnès Amaville, chargée de relations entreprise du groupe INSU, INSITEC. Et puis ensuite, c'est Hervé Chaumienne, maître de conférence en sciences de gestion à l'UVSQ, ISM, IAE de Versailles 50 ans de Niveling, qui nous présentera son offre de formation. Et puis, pour terminer, Frédéric Gaias, directeur de site à la Sciences Business School, nous présentera l'établissement et les différentes formations disponibles. Et enfin, si nous avons quelques minutes à la fin, j'aurais aimé qu'on évoque les évolutions du fait de la COVID, notamment la digitalisation et la transformation des métiers, et d'essayer de voir comment ça a impacté à court terme la formation et la manière de transmettre l'information au sein des établissements à leurs étudiants et à plus moyen ou long terme, comment ça a impacté le contenu des formations. du télétravail, lors du pic du télétravail, on avait 41 % des salariés en télétravail. Donc, forcément, ça a dû impacter derrière les besoins des entreprises et les intervenants nous diront en quoi elles ont pu s'adapter ou elles sont en train de s'adapter à cette nouvelle tendance, sachant qu'en 2030, 85 % des métiers n'existent pas encore. Donc, on essaiera de faire une petite ouverture sur ces sujets. Je donne la parole à Marie-Agnès Samabille qui va nous présenter l'Insup et l'Incitec. Super. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je tiens à m'interpréter c'est moi qui l'ai présenté aujourd'hui notre groupe car notre responsable M. Simoulin est malheureusement absent cette semaine. Mais je suis ravi d'avoir été présentée et d'avoir présenté aujourd'hui ce groupe d'école qui a implanté du coup depuis maintenant Serpentin sur le bassin de Serpentin. Dans le cadre de Serpentin. Donc, pour commencer rapidement, on est en établissement d'enseignement supérieur qui a été créé en 1929 qui se existe depuis plus de 30 ans maintenant. Comme vous le disiez, le groupe est compré de deux écoles différentes, l'Insup et l'Incitec. Je vais peut-être m'attarder un peu plus sur l'Incitec et sur l'Incitec qui propose les formations en informatique. On travaille pour les deux écoles en charge des relations entreprise et on accompagne tous les jeunes. C'est vrai que je peux m'attarder au niveau de la thématique d'Origin de Serpentin qui s'occupe en gestion et en fonction. Pour vous parler de l'Origin avant de préciser un petit peu des formations, l'école, comme je vous le disais, est implantée depuis plus de 30 ans. C'est une vraie chance qu'on a d'être implantée depuis plusieurs dizaines d'années sur le bassin de Saint-Quentin parce que ça nous a non seulement permis de développer nos relations entreprise et de les renforcer chaque année, mais aussi de pouvoir étayer chaque année les formations qu'on proposait. Toutes les formations d'ailleurs et les parcours qu'on propose sont des diplômes d'État et des titres RNCP, donc BTS et titres RNCP, du Bac Tudo au Bac plus 5 et on est majoritairement une école d'alternance puisque plus de 90% de nos jeunes sont actuellement en alternance, sachant que les 10% qui restent ont souvent fait le choix de faire par exemple une première année en initial pour des raisons de formation, considérant qu'ils n'avaient pas les connaissances requises pour être en insertion professionnelle ou alors qu'ils n'avaient pas encore la possibilité de travailler à 100% sur le territoire, mais globalement, on va pousser les jeunes à faire de l'alternance et ils intègrent souvent l'école pour faire de l'alternance. Alors les chiffres sont peut-être un petit peu biaisés cette année avec le contexte actuel, c'est vrai qu'on est content parce que je pense que le gouvernement mise beaucoup sur l'alternance depuis quelques années, ce qui fait que malgré le contexte sanitaire de plus en plus d'entreprises se tournent vers ce type de schéma, vers ce type de contrat pour engager des jeunes, donc même si la crise forcément a eu un impact sur les recherches en alternance des jeunes, globalement, la plupart encore cette année et l'année dernière ont trouvé leur alternance quel que soit leur niveau d'études ou leur formation. Et c'est vrai que ce système d'alternance à tous les niveaux d'études nous permet de voir que l'insertion professionnelle de nos jeunes est très bonne puisque en sortie d'école, pour la plupart, ils ont une proposition de leur entreprise actuelle ou alors ils ont acquis un certain développé un petit réseau personnel qui leur permettra de trouver un travail dans les mois qui suivent. On s'est rendu compte également que le fait de proposer des formations du bac plus 2 au bac plus 5 pousse souvent les jeunes à continuer leurs études supérieures malgré le fait d'avoir envie peut-être au départ de ne faire qu'un BTS et de poursuivre dans notre école jusqu'au bac plus 5 contrairement aux idées qui étaient prévues au départ. Pour vous détailler un petit peu le parcours pédagogique qu'on propose, comme je vous disais tout à l'heure, on a deux pôles, le pôle commerce et le pôle finance. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur le détail des formations mais globalement, depuis que le groupe a été créé, on a décidé de proposer un panel de formation sous forme d'entonnoir et de palier. C'est-à-dire que que ce soit pour la partie commerciale ou la partie finance, on va proposer à un jeune un parcours du bac plus 2 au bac plus 5 qui puisse, quand il intègre l'école, continuer jusqu'au bac plus 5 dans notre structure s'il s'y sent bien et de proposer également un parcours en entonnoir, c'est-à-dire que les deux ou trois premières années, il va aborder des thématiques plutôt générales, bien sûr spécialisées dans le domaine qu'il a choisi pour ensuite se spécialiser en bac plus 4 et bac plus 5. Pourquoi on a décidé d'adopter ce schéma-là de formation ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que pour la nouvelle génération, c'était déjà le cas avant, l'orientation professionnelle et l'orientation dans leur parcours de formation n'est pas facile. C'est un sujet qui doit être mûri, qui prend plusieurs années d'ailleurs à mûrir et donc on leur laisse la possibilité de mûrir justement avec nous en étant dans notre structure en faisant un BTS qui leur apprendra les techniques de terrain puis en travaillant un petit peu sur les stratégies qu'ils peuvent mettre en place soit au niveau commercial, soit au niveau financier, ce qui leur permet ensuite en bac plus 4 et bac plus 5 d'être plus sereins quand ils choisissent leur spécialisation. On sait parallèlement que le fait de faire une alternance en parallèle de leurs études leur permet également de mieux s'orienter et de savoir de manière plus concrète ce dans quoi ils se voient dans les prochaines années. globalement, que ce soit pour la partie marketing, la partie commerciale, finance et même pour notre école en informatique, on a la chance d'être en lien au quotidien avec nos partenaires et donc de proposer des formations qui répondent aux attentes du monde actuel. C'est vrai que globalement, même si les formations restent à peu près les mêmes qu'il y a quelques années, certaines ont fait leur apparition l'année dernière ou il y a encore deux ans, par exemple, contrôle de gestion aux ressources humaines suite à des demandes de nos partenaires. L'objectif étant pour favoriser l'employabilité de nos jeunes de faire en sorte qu'ils puissent à la sortie de leur parcours pouvoir trouver un travail plus facilement parce que la formation qu'ils auront suivie répondra à un besoin actuel. Globalement, là, sur les formations qu'ils proposent et ce sera la même chose en informatique, on est ouvert à tout changement. Ce sera certainement le cas dans les prochaines années et pour l'instant, au vu du taux de réussite des BTS Bac plus 3 et Bac plus 4, Bac plus 5 et du pourcentage de jeunes qui trouvent un travail après leurs études, on est conscients que normalement, pour l'instant, les formations répondent aux besoins actuels des jeunes et on n'est pas à l'abri d'en ouvrir de nouvelles. Notre école va s'appuyer globalement sur trois piliers pour accompagner les jeunes et les entreprises avec lesquelles ils travaillent pour faire en sorte de maximiser les chances d'obtention du diplôme du jeune et de réussite de son parcours professionnel et son parcours d'alternance. on va s'appuyer sur trois choses différentes, le suivi pédagogique, le suivi professionnel et le suivi personnel. Pour la partie pédagogique, on a la chance d'être une école à taille humaine et je pense que c'est ce qui fait notre force puisqu'on a décidé de proposer des classes de 20 élèves maximum pour favoriser l'accompagnement au quotidien, le suivi. On s'est rendu compte que c'était une formule qui fonctionnait très bien puisque les jeunes qui ont parfois un peu de difficultés au départ, par exemple, à gérer le rythme de l'alternance, qui ont du mal à faire le lien entre la partie formation et la partie entreprise, grâce à l'accompagnement personnalisé du corps enseignant et du service pédagogique qui les accompagne au quotidien, on se rend compte que non seulement ils arrivent à apporter du sens à leur parcours, à faire le lien entre la partie professionnelle et la partie formation, mais en plus à réussir de manière peut-être plus importante justement parce qu'ils arrivent à corréler la partie scolaire et la partie professionnelle. La chance qu'on a également, c'est d'avoir un corps enseignant qui est en lien direct avec le monde de l'entreprise. La plupart des enseignants qui donnent cours aujourd'hui sont des anciens professionnels ou alors d'actuels professionnels qui donnent des cours également à côté. Ça permet tout simplement de réadapter en fait chaque année les cours qu'on donne aux jeunes, de pouvoir suivre aussi les demandes du monde professionnel que ce soit au niveau technique ou alors même au niveau savoir-être. On en parlera après, mais le développement personnel du jeune est très important dans le cadre de l'alternance parce qu'on sait que ça favorise aussi son obtention de diplôme et la réussite de son alternance. Pour ce qui est de l'insertion dans le monde professionnel, en tant que chargé des relations entreprises, nous on le vit au quotidien. On a la chance, comme je vous le disais, d'être implanté dans le bassin de Saint-Quentin depuis maintenant plus de 30 ans. On le ressent dans le lien qu'on a avec nos partenaires puisqu'on en a plus de 700 actifs, que ce soit des noms comme Société Générale, comme Auchan, comme Mercedes ou alors des plus petites structures, des PME ou même des startups qui ont commencé à beaucoup tourner vers l'alternance, notamment grâce à la mise en place du plan Un jeune, une solution mis en place par le gouvernement. Et en fait, le fait d'avoir un panel très large de partenaires, que ce soit au niveau de la taille de la structure ou du domaine d'activité, ça nous permet non seulement de varier les propositions qu'on peut faire avec les jeunes, mais aussi de correspondre encore mieux à leurs attentes et à ce qu'ils sont. On sait très bien que ce qui peut vraiment faire la différence dans le cadre d'une alternance, c'est de créer une sorte de match entre l'état d'esprit du jeune et l'état d'esprit de l'entreprise. C'est pour cette raison qu'on est d'ailleurs aussi nombreux en tant qu'au service relation entreprise et qu'on accompagne les jeunes et les entreprises au quotidien, c'est justement pour mieux apprendre à les connaître et mieux appréhender leurs besoins qui va largement au-delà d'une simple fiche de poste, qui va largement au-delà de la formation que le jeune est en train de suivre. Et on pense que c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup décident de continuer pendant plusieurs années leur alternance dans leur structure d'accueil et qu'ils décident d'ailleurs d'être embauchés à la fin de leurs études. Pour la dernière partie qui est le développement de la vision du monde, on a conscience que c'est très lié d'ailleurs à la partie formation et à la partie professionnelle. On essaye au maximum, alors cette année ça a été un petit peu particulier bien sûr avec le contexte actuel, mais globalement on travaille aussi beaucoup sur le développement personnel du jeune, sur ses soft skills, ses compétences transversales et on sait que ses compétences elles ne pourront se développer que grâce aux loisirs et aux investissements qu'ils auront dans d'autres types d'activités, à savoir les projets associatifs comme le BDE, les projets culturels qu'on organise au sein de l'école à travers le sport, à travers des conférences qu'on peut organiser avec nos entreprises partenaires ou avec peut-être l'agglomération de Sky ou avec d'autres entités qui permettront d'aborder des thématiques très actuelles, de développer les capacités critiques et l'expression orale et écrite des jeunes et on sait que ce sont des facteurs qui leur permettront d'être encore plus performants sur le terrain en entreprise et dans le cadre de leur formation. On en a beaucoup qui à travers ces projets d'ailleurs ont eu également des projets de création d'entreprises qui les animent au quotidien et qui leur permettent encore une fois d'apporter encore plus de sens à leur parcours professionnel et à leur parcours de formation et donc de réussir davantage. Voilà. Bon, globalement, je pense que j'ai à peu près tout vu. J'espère avoir été assez complète. Dans tous les cas, nous, que ce soit à mon niveau, au niveau des relations entreprises ou au niveau du service pédagogique ou du service à mission, notre, je pense, notre credo, ça va être l'accompagnement du jeune. On est très heureux en tout cas de pouvoir participer à ce Lumières et d'être en lien avec l'agglomération de Sky parce que je pense qu'effectivement, pouvoir être en lien avec d'autres centres de formation ou d'autres entreprises, c'est un facteur forcément de réussite puisqu'on est là effectivement pour répondre aux besoins du marché, que ce soit pour le besoin des entreprises ou des jeunes. et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Donc, on prendra les questions en fin de webinaire s'il y en a. Et je vais déjà donner la parole à Hervé Chomienne pour la présentation de l'IAE ISM. Et on ne vous entend pas. Je prépare, remis mon micro. Autant pour moi. Hop. Donc, je reviens. Et donc, vous ne risquez pas de m'entendre, effectivement, sans le micro. Donc, voilà, je partage. Et je suis à vous dans deux secondes. Hop. Voilà. Ce coup-ci, ça doit être bon. donc, je suis enchanté d'être parmi vous. Donc, je suis maître de conférence en management, directeur adjoint en charge des formations de l'IAE que je vais brièvement vous présenter et d'ailleurs co-responsable d'un des masters que j'évoquerai à un moment donné. Alors, nous sommes une composante, donc un institut de l'Université de Versailles-Saint-Quentin qui fête son 30e anniversaire cette année, qui est l'Université des Yvelines et qui est membre fondateur en l'occurrence de l'Université de Paris-Saclay, point sur lequel je dirai encore très rapidement quelques mots tout à l'heure puisque l'Université de Paris-Saclay est un projet en construction étape par étape. Là, nous sommes à la veille de la dernière étape, c'est-à-dire la fusion complète de notre université en 2025 dans l'Université de Paris-Saclay qui s'est constituée en janvier 2020 au centre finalement du dispositif, c'est-à-dire sur le plateau de Saclay à la place de l'Université Paris-Sud qui y était. Alors, le campus de 50 ans d'Yvelines est en taille et en variété le principal campus de notre université puisque vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses disciplines et donc de nombreux métiers représentés. À titre principal, les métiers de la santé, les métiers du droit et de la science politique, les sciences sociales et humaines, un laboratoire de recherche de climatologie et donc notre institut supérieur de management qui est spécialisé comme son nom l'indique dans tous les métiers de l'entreprise ou du tertiaire pour faire simple. On a aussi, l'université a aussi des IUT qui sont localisés justement de façon plus dispersée et délibérément sur le territoire que ce soit à Rambouillet, Vélizy ou Mantes où là encore on retrouve les trois grands types de formation qui nous intéressent ici, c'est-à-dire technique commercialisation marketing vente, gestion des entreprises d'administration plutôt comptable finance, contrôle et GRH et puis gestion administrative et commerciale qui est un peu au carrefour des deux univers avec tout ce qui est après-vente, suivi commercial, métier du commerce mais du côté on va dire plutôt financier, suivi, etc. Donc, le campus de 50 ans en Yvelines aussi aura vocation lorsque nous serons totalement intégrés dans Paris-Saclay à être l'un des principaux campus de Paris-Saclay avec le plateau de Saclay évidemment tout simplement parce que notre territoire est un atout majeur que l'on apporte dans la corbeille de la fusion en plus des activités du millier d'enseignants-chercheurs des personnels en soutien-support qui sont à peu près à 1800 des laboratoires de recherche et de nos 19 000 étudiants donc on représentera à peu près entre 25 et 30% des effectifs de l'université de Paris-Saclay une fois intégrés et parmi ces 19 000 étudiants nous avons 2000 apprentis point sur lequel je dirais quelques mots alors l'intérêt de l'université de Paris-Saclay à très court terme et bien c'est son entrée dans les classements internationaux notamment celui de Shanghai a une place de choix puisque 14e au niveau mondial essentiellement liée aux activités de recherche dans les sciences dures et notamment en physique mathématiques informatique science du climat aussi science du vivant dans une moindre mesure en économie gestion et dans les autres disciplines mais en tout cas l'ensemble des membres de l'université et des établissements associés bénéficient et le territoire aussi à certains égards de l'intégrité que procure justement cette position dans ce classement très particulier qui est focalisé avant tout sur les activités de recherche essentiellement en sciences dures donc bien évidemment ça ne reflète en rien l'ensemble et la complexité des activités d'un établissement d'enseignement supérieur en ce qui concerne notre institut pour revenir à notre échelle nous avons intégré donc en 2019 le réseau des IAE qui est un réseau de 36 maintenant écoles de management universitaire autrement dit des instituts qui sont tous rattachés à des universités et qui répondent à un cahier des charges qui fait l'objet d'une certification de service donc Calicert pour bien comment dire prouver que chaque membre du réseau des IAE est compatible avec l'ADN des IAE point sur lequel je vais dire quelques mots puisque nous reflétons de toute façon cet ADN donc les écoles de management en public qui combinent à la fois la réalisation des missions de services publics et de l'accueil du plus grand nombre avec des frais de scolarité nationaux une aussi orientation des programmes et de la pédagogie fortement orientée vers notre environnement socio-professionnel j'en dirais quelques mots alors en ce qui nous concerne nous proposons 16 programmes de formation dont 10 en apprentissage nous avons à peu près 1100 étudiants ça tourne autour de ce chiffre chaque année 700 en alternance en moyenne là aussi 100-150 personnes en formation professionnelle continue qui sont en reprise d'études ou dans des groupes dédiés que l'on opère pour des entreprises ou des organisations publiques ou professionnelles j'en dirais très brillamment un mot l'ensemble de nos formations sont accessibles de toute façon par le régime de la formation professionnelle continue et donc nous avons plaisir à accueillir des personnes qui viennent du territoire et au-delà et qui choisissent l'une de nos licences ou l'un de nos masters pour reprendre leurs études en lien souvent avec leur entreprise qui leur aménage un parcours ou qui leur permet un congé de formation ou à titre personnel dans le cadre d'une évolution de carrière ou d'une reconversion l'ensemble de nos formations aussi sont ouvertes à la VAE et nous avons une activité de validation des acquis de l'expérience assez intense par ailleurs donc notre caractéristique aussi c'est que sur nos 1100 étudiants on a à peu près 150 en dernière année de licence licence pro ou troisième année de licence nous n'opérons pas de licence 1 ou licence 2 nous contribuons et aidons nos collègues en économie et sciences sociales à le faire mais en propre nous commençons à partir de l'année 3 et donc nous recrutons des étudiants de L2 de BTS ou de DUT même si les DUT ont vocation dès cette année à passer en 3 ans et donc on les recrutera dans ce cas-là plutôt en master mais ce sont les master qui correspondent à l'essentiel de nos effectifs par ailleurs l'apprentissage se fait en partenariat avec des CFA alors depuis 15-20 ans pour la chambre de commerce et d'industrie autrefois de Versailles à Val-d'Oise et désormais de Paris-Île-de-France et notamment donc des écoles de la CCI Lessime qui est localisé à Rambouillet Subdevant qui est localisé donc à Saint-Germain-en-Laye et depuis peu Subde1000 qui est un CFA qui n'est pas une école et avec qui nous collaborons un CFA qui a l'habitude de travailler avec de nombreuses universités en Ile-de-France par ailleurs à l'université comme dans les grandes écoles de Moran il n'y a pas de master il ne peut pas avoir de grade de master nulle part d'ailleurs sans activité de recherche réalisée par une équipe permanente à laquelle évidemment vient s'ajouter une portion non négligeable d'intervenants professionnels corps de métier je reviendrai là aussi là-dessus donc nous sommes une équipe de 30 enseignants chercheurs quand on intègre nos collègues d'IUT qui participent au laboratoire au niveau de l'IEE nous sommes une vingtaine des doctorants qui poursuivent leur thèse parfois d'ailleurs tout en ayant une activité professionnelle et puis des spécialités qui vont se refléter dans nos masters notamment puisque nous ne pouvons pas des livrets de master si nous n'avons pas des spécialités de recherche avérées dans ces domaines donc management qualité, innovation, stratégie GRH management public management international ce qui ne nous empêche pas de faire quelques petites incursions aux frontières comme je vais vous de ces domaines comme je vais vous le présenter dans quelques secondes enfin une dimension internationale à travers des cours dédiés en master 1 master 2 notamment et des séminaires internationaux qui permettent à tous nos étudiants de master 2 d'aller pour une bonne partie d'entre eux à l'université de Georgetown à Washington pendant une semaine en suivant des cours intensifs et en visitant des PME américaines aux alentours de Washington donc dans le Maine ou en Virginie en général mais d'autres groupes vont au Canada aussi avec des partenariats avec HEC Montréal qui est en train de se finaliser à Toronto en Asie puisqu'on a deux masters notamment qui se sont spécialisés dans les séminaires en Asie que ce soit en Chine en Malaisie à Singapour en Corée du Sud et nous avons passé un accord avec une université nationale malaise pour justement pérenniser un peu cette démarche et puis nous avons aussi des partenariats avec des universités d'Europe centrale notamment de Slovaquie et de Bulgarie où là aussi ce sont des endroits qui sont assez proches de nous mais finalement assez mal connus et ça permet de visiter aussi des institutions et des PME notamment au sein de ces pays où par exemple en Bulgarie il y a un développement très actif d'une activité assez proche d'ailleurs d'entreprise française du fait d'une francophilie comme en Roumanie un peu historique alors je ne vais pas vous détailler parce que ça serait fastidieux évidemment l'ensemble de nos masters mais j'ai essayé de mettre en exergue des mots-clés audit qualité gestion de projet qu'on retrouve dans une L3 en apprentissage et qui se retrouve aussi au sein du master dont je suis co-responsable à l'annonce stratégique et changement pour lesquels on forme pour les deux tiers des étudiants de futurs consultants d'organisation et transformation digitale de futurs chefs de projet notamment particulièrement préparés à vivre mais aussi à contribuer activement à piloter des changements de toute nature d'ailleurs au sein des entreprises on a aussi une activité en GERH qui est assez importante du fait d'une licence professionnelle avec deux parcours et d'un master avec deux parcours aussi dont l'un d'entre eux justement est focalisé sur l'impact du numérique sur les différents aspects de la fonction RH on a un master management des achats d'ailleurs que nous opérons avec nos collègues de Paris-Saclay ex Paris-Sud et d'Evry de façon totalement intégrée les deux tiers de nos masters de Moran sont désormais accrédités par Paris-Saclay et donc c'est en étroite collaboration et coordination avec nos collègues de tout le périmètre Paris-Saclay que nous opérons désormais nos masters avant l'intégration complète de nos activités dans Paris-Saclay on a des activités dédiées à la formation continue dans un de nos champs d'expertise en recherche mais qui vous intéresse peut-être moins directement qui est le management public territorial avec l'INET de Strasbourg et le management des relations scolaires avec un consortium d'établissement et avec le soutien de l'institut supérieur qui forme l'encadrement du ministère de l'éducation nationale un master autour de la communication des organisations on forme des communicants plutôt internes au sein d'organisations de toute taille de Moran marchandes et non marchandes des contrôleurs de gestion avec nos collègues d'Evry qui ont aussi leur propre parcours un master entièrement en anglais destiné de façon principale à des étudiants non francophones et venant du monde entier hors Union Européenne et qui passe deux ans chez nous autour d'un programme généraliste de type MBA International Business là c'est un programme par contre payant dans un cadre juridique tout à fait particulier un master dédié à des personnes qui veulent développer une double compétence et qui ont souvent fait un premier parcours en technologie en sciences humaines et sociales en lettres parfois aussi ou dans des domaines connexes à la gestion et donc soit de façon classique avec le MAE soit en apprentissage avec le management des organisations et bien ils vont développer pendant deux ans une formation généraliste en gestion management et c'est notamment dans le parcours en apprentissage management des organisations que nous avons le plus d'entreprises d'accueil qui sont des PME voire parfois des TPE parce qu'on a besoin de gens un peu couteau suisse qui sont capables de prendre en charge finalement des aspects très variés des différents besoins d'une entreprise de taille petite ou moyenne et c'est justement l'objet du master a fortiori quand il y a une double compétence et puis un master aussi qui accueille essentiellement des gens qui viennent de licences en technologie qualité, sécurité, environnement où là on est vraiment centré sur la qualité plutôt interne de l'entreprise et les grandes normes donc la préparation au métier de l'audit et de la certification ou d'animateurs qualité, sécurité ou environnement interne aux entreprises et puis enfin dans le cadre d'une mention marketing vente qui a opéré aussi avec nos collègues de Sceaux et d'Evry et bien un parcours spécifique relation client digital qualité où là on est vraiment sur l'amont de la qualité c'est à dire pardon l'aval c'est à dire la relation client et tous les métiers en lien avec l'expérience client l'amélioration de la satisfaction client et tous les programmes et dispositifs que vous pouvez imaginer dans ce domaine alors globalement là encore pour synthétiser tout ça on essaye d'assurer des enseignements avec un bon équilibre entre enseignements théoriques appliqués puisque de toute façon en gestion de management on est toujours sur des connaissances actionnables et pratiques avec quand même une capacité d'analyse et de prise de recul c'est le propre d'un master d'un grade de master universitaire mais aussi opérationnel puisque plus on se rapproche de la sortie c'est à dire LP là on a beaucoup de choses opérationnelles ou deuxième année de master on a un nombre d'intervenants corps de métier professionnels soit en activité soit pour quelques-uns jeunes retraités qui justement souhaitent faire partager leur longue et riche expérience auprès d'un public étudiant on peut arriver à avoir jusqu'à plus de 60% des enseignements en master 2 qui sont assurés justement sur tout ce qui est cours où on attend que les étudiants diplômés soient le plus rapidement opérationnels y compris dans le cadre de leur stage ou de leur alternance nous avons des stages obligatoires on a réussi à convaincre nos collègues en économie de mettre un stage obligatoire pour la dominante gestion dès la deuxième année qui est un stage de découverte pour bien commencer on préférerait dès la première année on y est arrivé pour la deuxième année on n'est pas mécontents mais dès la troisième année de licence et tout au long des deux années qui peuvent suivre les étudiants ont des périodes de stage au début qui peuvent aller de 2 à 4 mois puis de 2 à 5 mois puis en M2 de 3 à 6 mois plutôt 6 mois aussi bien en M1 qu'en M2 au niveau de l'alternance évidemment nous sommes sur des rythmes en licence de 2 jours 3 jours et en master d'une semaine 2 semaines 2 semaines en entreprise donc les CFA nous aident et nous accompagnent dans le placement mais nous sommes aussi preneurs de relations directes pour communiquer directement avec les étudiants que nous recrutons en ce moment d'ailleurs et donc nous partageons aussi les offres ou les contacts que nous recevons en direct et puis nous les faisons passer aussi à nos CFA qui ont un dispositif extrêmement processé pour assurer effectivement le placement alors cette année effectivement a été une année à la fois extrêmement bousculée et en même temps grâce aux aides gouvernementales assez fastes au niveau du placement des alternants dans nos disciplines en tout cas puisqu'on a eu in fine maintenant on peut faire un bilan moins de 1,5% de nos étudiants qui ont eu soit leur période d'essai n'ont renouvelé parfois d'ailleurs de leur fait soit qui n'ont pas trouvé de contrat d'apprentissage et nous proposons une solution de toute façon dans un stage alterné pour les quelques étudiants à qui ça arrive mais ça reste l'exception en temps normal les taux de placement sont très bons ils étaient particulièrement bons cette année chaque année aussi dans le cas de conseil de perfectionnement nous faisons des bilans qui croisent les délégués étudiants des professionnels invités des intervenants des tuteurs maîtres d'apprentissage ou de stage pour faire un point justement sur des ajustements à court terme que nous pourrions opérer et puis tous les deux ans à peu près deux trois ans nous pouvons opérer aussi des ajustements un peu plus structurants quand on s'aperçoit qu'il y a un besoin enfin au sein de notre conseil d'administration de l'université mais aussi de l'ISME nous avons une forte représentation des milieux socio-économiques aussi bien représentants évidemment d'institutions type chambre de commerce ou collectivité territoriale mais aussi d'entreprises puisque nous avons quelqu'un du technocentre nous avons quelqu'un du groupe La Poste qui est un partenaire important pour nous une représentante qui est une ancienne étudiante RRH d'une PME sur le territoire des anciens étudiants aussi voilà sans excusant d'ailleurs être totalement exhaustif nous avons aussi un portail qui a été mis en place pour essayer de créer des connexions justement alors déjà entre nos étudiants et entre nous et nos étudiants pour les informer de façon spécifique et ciblée de tous les événements il y a de nombreux projets étudiants de nombreuses activités aussi tournées vers l'extérieur qui se développent au sein de notre institut et donc pour nous c'est un moyen complémentaire avec les réseaux sociaux de les informer mais aussi de mettre en contact les entreprises d'ici ou d'ailleurs qui cherchent des stagiaires des collaborateurs des alternants et donc c'est pour nous un outil à la fois pour réseauter et surtout pour communiquer vous me faites signe si à un moment donné je suis trop long il n'y a pas de problème puisque là maintenant plus j'avance et plus je peux m'arrêter à tout moment nous réalisons aussi des formations ad hoc et par exemple nous travaillons avec la direction régionale d'Enedis par une de nos anciennes étudiantes d'ailleurs qui a créé le contact et donc nous sommes en train de signer une convention de formation pour 20 managers de proximité par an pour justement les aider dans leur prise de poste et dans une plus grande aisance pour manager de façon non hiérarchique puisque ce sont des cadres non cadres des équipes de techniciens justement qui interviennent autour de nous nous sommes en train aussi de démarrer là au mois de juin une formation pour les hôpitaux des Yvelines du nord des Yvelines pour former des cadres de santé et des cadres administratifs qui travaillent dans des pôles hospitaliers au management management de crise conduite du changement management d'équipe mais aussi à essayer de développer à leur niveau un raisonnement et une réflexion stratégique par rapport à leur pôle et par rapport au positionnement de leur pôle au sein de l'ensemble des établissements hospitaliers du territoire et au-delà nous avons terminé un cycle de formation nous poursuivons par des VAE par ailleurs et par du e-learning auprès d'une instance nationale qui est le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le BTP et donc nous avons formé quatre vagues de cadre de direction de CFA de BTP au management à l'innovation à la conduite du changement et nous accompagnons une partie d'entre eux vers la diplomation en master puisque certains souhaitent avoir un master de management et puis nous continuons avec eux sur la création de ressources en e-learning pour l'ensemble du réseau national et enfin une formation dont je suis très content et très fier avec l'association Matrice qui est une émanation de l'école 42 qui forme avant tout des développeurs avec le constat que les développeurs doivent apprendre à communiquer auprès des non-spécialistes apprendre aussi à travailler évidemment en mode projet ensemble et donc nous avons développé une formation qui s'appelle conception et management de projet numérique qui est financée grâce à des financements européens à la région Île-de-France et notamment la ville de Paris et nous en sommes à trois promotions de 20-25 étudiants qui ne payent rien puisque la formation est prise en charge donc par les pouvoirs publics et pendant dix mois à temps plein et bien par du learning by doing donc du travail en projet beaucoup d'expérimentation du travail sur plateforme quelques conférences et du tutorat de notre part avec des professionnels évidemment de l'écosystème Matrice et École 42 et bien ils sont formés aux approfondissements du code ça c'est pas nous c'est eux à tout ce qui est design dans la conception mais aussi dans la définition des besoins d'un client d'un commanditaire et puis à tous les aspects managériaux et techniques là c'est plus nous de la gestion de projet puisque c'est l'un de nos principaux l'une de nos principales spécialités alors le présentiel se fait pour l'instant essentiellement au siège de Matrice dans le 15ème il n'y aurait pas eu la crise Covid on était censé pouvoir les accueillir sur le territoire à plusieurs reprises et on désespère pas un jour d'avoir un partenariat local d'ailleurs pour pouvoir créer un groupe spécifique où là on ferait entièrement à 50 ans en Yvelines une formation particulière pour des personnes justement du territoire après une chaire avec le groupe La Poste qui nous a amené à développer de nombreuses activités étalées sur 4 ans autour de la satisfaction client qui est un énorme enjeu pour le groupe La Poste là c'est au niveau national et nous accueillons chaque année une quinzaine de cadres spécialistes en qualité de La Poste pour être diplômés et donc suivre des cours à distance et en présentiel au sein d'un master justement spécialisé dans la relation client et le digital et puis des activités au sein dans nos murs alors en ce moment en webinaire aussi des symposiums annuels qui essayent de faire rencontrer des professionnels c'est ouvert gratuitement à qui veut venir au demeurant des professionnels de tout horizon et des consultants et des universitaires autour de cette thématique qu'on essaye un peu de renouveler de l'expérience client voilà des visites d'entreprise du territoire de la cinémathèque française n'est pas ici le centre de tri de La Poste de Bois-Darcy bien évidemment le technocentre de Renault il y a aussi Skycube d'ailleurs qui est visité par nos étudiants et qui apparaît sur une diapo un peu plus tard des visites lors des séminaires internationaux Poissy et puis on en passe puisqu'on a aussi quelques grosses PME qui peuvent accueillir des groupes de 20-30 étudiants et on a aussi un partenariat avec FACILINE avec qui on a d'excellentes relations sur des sujets liés à l'insertion professionnelle voilà puis je passe très vite un partenariat avec PMI France et Yvelines autour de la gestion de projet donc on rencontre des acteurs des Yvelines de PME des consultants des grosses entreprises qui sont spécialisés en chef de projet et chaque année on a un jour et demi de rencontres alors là évidemment en temps normal physique autour du métier de chef de projet on a un nouveau partenariat avec Expeo qui est installé à Montigny-Bretonneux des événements organisés par des groupes projets d'étudiants autour de thématiques en lien avec l'entrepreneuriat ou avec effectivement des sujets très variés comme vous pouvez voir ici le travail numérique la biopédagogie et la formation au management le management transversal la supply chain etc. enfin la question d'entrepreneuriat de l'innovation avec là un partenariat très étroit avec Skycube qu'on remercie vivement de Moran puisque là encore il y a des contacts avec des groupes projets d'étudiants des représentants de Skycube interviennent dans des cours de master liés au management de l'innovation et puis via Patrick Ginter justement qui est aussi non seulement professionnel associé chez nous mais chargé de mission pour l'université au niveau de l'entrepreneuriat il y a de nombreux contacts qui sont pris au niveau du territoire et l'Estaca en partenaire local est un partenaire avec qui on souhaite aussi développer particulièrement des activités communes sur l'innovation l'entrepreneuriat et qui sait éventuellement d'autres sujets voilà merci à vous Hervé c'était terminé c'est parfait c'est parfait c'était plutôt complet et très intéressant on va laisser s'exprimer donc Frédéric Dayas qui va nous présenter Asensia Business School je vais m'exécuter il nous reste à peu près 10 minutes c'est ça pour pouvoir le on peut dépasser on ne sera pas coupé dans 10 minutes donc je vais quand même essayer d'être concis déjà je vous remercie de m'avoir invité à cette conférence qui permet de présenter nos écoles sur les thématiques du marketing du management et de la gestion et je vais donc vous présenter l'école et aussi vous présenter notre pédagogie enfin en quoi consiste justement notre accompagnement étudiant qui peut se rapprocher en partie de mes deux confrères qui viennent de présenter leur école juste avant voilà donc je vais partager mon écran et une fenêtre d'accord bon je suis obligé de partager tout l'écran je peux partager un PowerPoint attendez bien d'accord d'accord donc là j'essaie de partager mon écran et je suis obligé de sélectionner tous l'écran bon on va faire avec là je suppose que vous voyez ce que je vois est-ce que vous pourriez me confirmer que vous voyez bien le pdf avec le logo de Meetup école entreprise à Central Business School c'est bon ? oui c'est bon c'est parfait c'est parfait je vais partager également une fenêtre j'ai essayé de le faire mais ça n'a pas bon c'est peut-être parce que je suis un petit pc donc je vais le mettre en mode plein écran c'est bon pour vous vous voyez encore excusez-moi il se peut qu'il y ait eu un petit bug je vais le laisser tel quel j'espère que vous m'entendez toujours c'est parfait ok parfait donc il faut savoir une chose c'est que Essential Business School comme son nom l'indique est une école de commerce et de management qui existe depuis à peu près 12 ans donc on est la plus jeune des écoles en train de parler je suis le plus jeune peut-être aussi en termes d'âge je ne sais pas cette école fait partie d'un groupement d'écoles qui s'appelle le Collège de Paris qui contient à peu près entre 15 et 17 écoles je dis 15 et 17 parce qu'il y a des rachats qui sont en train d'être effectués donc 15 et 17 écoles réparties sur le territoire français et plusieurs partenariats donc à l'étranger on a par exemple notre école Essential International qui est située à Washington on a l'école Estiam qui est spécialisée dans le domaine de l'informatique l'école qui est spécialisée dans le domaine de la gastronomie et l'onologie et aussi la couture reliée au domaine du luxe bon je ne vais pas tous vous les détailler mais simplement pour expliquer que dès le moment où un étudiant ou un formateur ou un partenaire une entreprise intègre notre école par quelques moyens que ce soit elle n'intègre pas juste Ascensia Business School elle intègre vraiment le collège de Paris dans son entièreté donc si l'entreprise a divers domaines d'activité on peut potentiellement couvrir bon pas la totalité de ces domaines là parce que c'est impossible mais une grande partie ensuite si je dois me focaliser sur Ascensia Ascensia contient quatre écoles parce que l'Ascensia de 50 ans en Yvelines est l'une des quatre écoles Ascensia répartie sur l'île de France donc on a une école à Paris-la-Défense 50 ans en Yvelines donc là où je suis Évry et Marnavalet nous avons à peu près 1300 étudiants sur tous les Ascensia et sur Ascensia 51 246 étudiants on est la plus petite école du groupe et on est aussi une école à taille humaine pour ne pas citer ma confrère de l'ENSUP donc en termes d'accompagnement que ce soit au niveau des étudiants ou en termes de relations entreprise je dirais qu'on a une certaine proximité qui nous permet de maintenir de très très bons liens la majorité de nos étudiants sont en alternance donc on a 82% des étudiants qui sont en alternance sur tous les Ascensia et 86% pour Ascensia 51 nos titres sont reconnus par l'État au registre RNCP donc on propose des titres de niveau de niveau bachelor donc Bac plus 3 enfin d'une équivalent licence professionnelle et de de niveau aussi master donc de titres de niveau 7 qui permettent aux étudiants de sortir avec un diplôme Bac plus 5 reconnu par par l'État et nous allons aussi ouvrir notre bachelor visé sous peu dès la rentrée prochaine un bachelor en 3 ans qui permet aux étudiants d'avoir 2 années en commun pour découvrir tout ce que nous proposons en termes de spécialité et par la suite une année spécialisation en 3ème année donc nos étudiants ont la chance je dirais d'avoir une certaine insertion professionnelle après l'obtention du diplôme donc on est aux alentours de 85 c'est une moyenne qui est effectuée entre les écoles ce qui favorise en grande partie cette insertion deux choses la première c'est bien évidemment l'alternance qui est pour moi le meilleur moyen au monde d'insertion professionnelle et secondement l'accompagnement de l'école sur la réalisation des cours mais aussi sur le placement d'étudiants chez nos partenaires au niveau du réseau Allumi donc des anciens élèves des futurs diplômés parce qu'on reçoit bien évidemment des offres de la part de beaucoup d'entreprises avec qui nous travaillons autant sur l'alternance qui est notre réseau principal mais aussi sur les CDD CDI suite à l'obtention du diplôme nous avons plusieurs certifications nous sommes référencés DataDoc nous avons obtenu la certification Calioupi l'année dernière tous nos titres sont reconnus par l'État et en quelque sorte je dirais que c'est ce qui permet de favoriser je dirais l'image de qualité qu'on cherche à avoir qu'on cherche à développer comme toute école de commerce qui existe auprès de nos étudiants auprès de nos entreprises partenaires et auprès de tous les acteurs qui peuvent vouloir entrer en partenaire avec nous ou nous connaître donc on essaie justement de favoriser la qualité de l'enseignement la qualité de l'accompagnement et la relation internationale avec toutes les universités partenaires qu'on a aussi à l'étranger donc dans divers pays comme l'Angleterre les Etats-Unis je vous l'ai cité tout à l'heure l'Inde la Chine bien évidemment et les pays plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et d'autres bien évidemment d'Europe mais je ne vais pas les détailler parce que ce n'est pas l'objectif de la conférence je vais m'intéresser donc au programme et avant de vous détailler les programmes que nous proposons au sein de notre école je tiens à spécifier que l'objectif en fait de notre mode de cours c'est de former des professionnels des personnes qui ont la capacité d'appliquer en fait ce qu'ils voient chez nous en entreprise de faire le lien directement sachant que bien évidemment tout cours théorique ne pourra pas être appliqué à 100% dans toute typologie d'entreprise mais on essaie un maximum un maximum de rapprocher ce qui peut se faire en fait sur le marché du travail dans divers domaines d'activité des cours des modules que nous donnons c'est pour cela que nous engageons majoritairement des professionnels issus de chaque domaine d'activité c'est à dire qu'une personne qui veut faire cours chez nous dans le contrôle de gestion mais qui n'a pas de contrôle de gestion sur une longue attention d'expérience qui n'a pas beaucoup d'années reliée au contrôle de gestion à l'audit ne sera pas court chez nous tout simplement et bien évidemment nous c'est pratiquement je dirais 100% de nos formateurs en tout cas sur 51 je dirais au moins 95% ou 97% surtout les SNCA sont des personnes qui ont une activité professionnelle sur le côté ou qui sont issues d'une longue expérience professionnelle en relation avec le module qu'ils souhaitent donner aux étudiants tout simplement donc au niveau des programmes on a d'abord un bachelor généraliste je vous l'expliquais tout à l'heure donc c'est un bachelor qui est en tout commun qui n'a pas de spécialisation immédiate pourquoi ? parce qu'on estime qu'un étudiant qui sort d'un bac n'a pas d'idée précise de ce qu'il souhaite faire à la sortie de ses études son projet professionnel n'est pas totalement défini il est très vague et des fois il n'existe même pas donc l'objectif de ce bachelor est de permettre de découvrir tout ce qu'on peut proposer en termes de spécialisation au niveau d'Ascensia et de permettre à l'étudiant pendant les deux premières années chez Asensia de développer une attirance ou une appétence pour un domaine en particulier ça peut arriver qu'il développe une attirance pour deux domaines mais on préfère un afin qu'il puisse bien évidemment se spécialiser sur la troisième année et sur les années qui suivent par la suite donc en première année il va découvrir il va avoir des cours sur l'entrepreneuriat sur le marketing et la communication sur l'économie sur le droit droit des affaires sur l'anglais des affaires bien évidemment sur les ressources humaines sur la logistique et normalement au bout des deux ans il est censé développer justement cette attirance pour un domaine et avoir un petit peu façonné son projet professionnel et dans cet objectif on lui propose en troisième année de se spécialiser dans un domaine en particulier donc le premier domaine qui est un domaine qui est aujourd'hui très populaire et qui explose en casse chasse-n-serre il y a quelques années le domaine de la communication enfin du marketing et de la communication parce que ce sont deux domaines qui sont reliés mais qui ne sont pas totalement identiques totalement reliés mais les métiers sont totalement différents ou de spécialiser dans un second domaine qui est le domaine commercial l'ingénierie commerciale avec un parcours en vente négociation ça c'est les deux premiers domaines que nous proposons et qui ont le plus de popularité et qui accueillent énormément d'étudiants où on peut découvrir des notions sur l'identité de marque par exemple sur la conception et la réduction de contenus digitaux ou non la communication média événementielle donc pour ceux qui sont qui veulent justement développer des compétences et des connaissances dans certains domaines pour occuper des métiers du type assistant marketing chargé de communication par exemple assistant chef de produit community manager et on forme aussi donc les ingénieurs commerciaux sur le pilotage commercial sur la négociation commerciale la maîtrise des ventes complexes l'objectif en fait de ce parcours c'est simplement de former une personne qui a la capacité de maîtriser les ventes complexes c'est-à-dire les ventes qui nécessitent de parler à différents interlocuteurs de différents bords des directeurs commerciaux des directeurs techniques des entités publiques et surtout de maîtriser un processus de vente long c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre un rafale comme on va vendre une paire de chaussures dans un magasin de basket voilà enfin une paire de basket plutôt dans un magasin de basket donc notre objectif c'est de former en effet les futurs ingénieurs commerciaux de demain on propose aussi un parcours un peu plus généraliste qui est le parcours en management de gestion qui va former à d'autres types de métiers déjà qui va développer en soi la culture de l'entrepreneuriat parce qu'en fait ce parcours permet d'avoir une vue à 360 degrés sur tous les départements d'une entreprise mais permet aussi d'ouvrir à d'autres types de métiers comme des métiers reliés à la comptabilité au contrôle de gestion à l'analyse financière à la relation fournisseur donc aux achats principalement et je dirais que c'est le parcours le plus formateur qu'on ait pas parce qu'il est polyvalent mais parce qu'il est extrêmement complet après ce niveau Bac plus 3 nous proposons aussi des spécialisations ah oui excusez-moi j'ai oublié de présenter le parcours en ressources humaines que nous proposons bien évidemment qui est le parcours le plus spécialisé des Bac plus 3 chez nous qui permet aux étudiants d'être formés sur l'assistanat ARH donc que ce soit sur l'administration du personnel la mobilité professionnelle la rémunération le dialogue social le dialogue avec les IRP par exemple et je dirais que c'est c'est une formation que j'apprécie énormément parce qu'elle permet vraiment à un étudiant dès la sortie de cette formation d'être intégré dans l'entreprise et d'être vraiment opérationnel puisqu'il y a une spécialisation complète sur tous les modules et tous les blocs de compétences que l'on propose mais en général ce qui se passe c'est que la majorité de nos étudiants décident de continuer sur le niveau master et dans ce cadre nous proposons donc des titres de niveau 7 donc reconnus par l'État comme je vous dis un équivalent un équivalent master donc ce n'était pas de plus 5 et nous proposons un premier parcours enfin un premier diplôme titre qui est le manager d'unité opérationnelle qui intègre une fonction je dirais stratégique c'est vraiment ça la différence entre le niveau bachelor et le niveau le niveau master c'est qu'on passe sur une compréhension en fait de l'entreprise qui est beaucoup plus stratégique des projets qui ont un impact sur du du N plus 3 minimum on peut les mettre en place enfin participer à la mise en place de ce projet mais surtout les comprendre et comprendre l'impact que auront ces projets sur tous les services d'une entreprise mais bien évidemment il y a aussi des spécialisations donc la première c'est la stratégie d'entreprise qui a pour l'objectif de former les futures stratégies comme son nom l'indique les futurs entrepreneurs ceux qui ont la capacité de comprendre je dirais à peu près le fonctionnement et la relation de tout type de service tout dit du département dans une entreprise on forme aussi des intrapreneurs un terme que vous avez sûrement entendu plusieurs fois donc des personnes qui ne vont pas ouvrir leur propre entreprise mais qui vont créer des projets qui vont développer véritablement un aspect particulier d'une entreprise en créant de nouvelles marques un nouveau système enfin de processus financier peut-être dans l'entreprise de nouveaux partenariats qui aboutiront au développement et à la pérennisation bien évidemment de l'entreprise et on forme les futurs consultants à travers aussi ce parcours donc les consultants en management les conseillers des entreprises qui vont venir améliorer en fait les processus et les systèmes de tout type de service en ayant des vues externes à l'activité bien évidemment on a un parcours marketing communication qui a pour l'objectif c'est facile de former les futurs responsables marketing directeurs de communication attention je ne dis pas qu'en sortant de là on sera tout de suite responsable ça va dépendre dans quelle entreprise on va être mais en tout cas on aura la possibilité d'appréhender le métier et de comprendre en tout cas le travail de son responsable et surtout de couvrir des activités et des missions beaucoup plus larges qu'un simple assistant marketing par exemple voilà autre spécialité qu'on a ouvert depuis l'année dernière la spécialité en conseil achat qu'on ouvre en partenariat avec une entreprise qui s'appelle EPSA qui est spécialisé dans le conseil en achat pour réussir de former les futurs acheteurs de demain donc sur des cours relatifs à la politique et à la stratégie d'achat sur la digitalisation des achats la négociation avec les fournisseurs l'élaboration d'un budget achat et la gestion de projet achat aussi bien évidemment et un autre parcours qu'on ouvre dès la rentrée prochaine qui est le parcours en pilotage et contrôle de gestion pour former les contrôleurs de gestion de demain auditeurs financiers j'ai oublié un parcours donc c'est une erreur de ma part nous avons aussi un parcours en Bac plus 4 Bac plus 5 donc à titre du niveau 7 en manager des ressources humaines qui a pour simple objectif d'apporter en effet une vision je dirais stratégique une vision à long terme sur les connaissances RH et former les futurs RRH voire DRH demain on a beaucoup on a plusieurs RRH qui sortent de cette formation donc dans des PME notamment parce qu'on ne travaille pas qu'à des grandes entreprises sinon je crois qu'on n'aurait pas d'étudiants et potentiellement les futurs DRH nous l'espérons de demain puisque tout le parcours de cette formation en RH a été mis en place pour que les étudiants ressentent en quelque sorte le quotidien d'un directeur des ressources humaines et en parallèle de ça quand je vous dis qu'on essaie vraiment de rapprocher un maximum ce qu'un étudiant peut voir sur le marché du travail il y a des périodes de temps fort qui sont mises en place des périodes de projet par exemple des périodes de création d'entreprise où on mélange les étudiants et leur demande de créer une entreprise de A à Z on a des business games donc des simulations d'entreprise RH ou commerciaux qui permettent c'est un logiciel qui permet aux étudiants de simuler des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans le monde du travail et de les résoudre et bien évidemment d'apporter des solutions dont toute notre activité toute notre pédagogie a pour seul objectif de former les étudiants à des métiers et à les insérer beaucoup plus facilement donc j'espère en tout cas pouvoir aider la majorité des entreprises à répondre à ce type de besoin parce que bien évidemment on a tous le même rôle en tant qu'école c'est vraiment d'aider en fait à générer de l'emploi mais surtout à permettre à beaucoup d'étudiants de réaliser leur projet professionnel parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard et notre objectif à nous et notre méthode nous permet enfin je pense en tout cas de permettre à un étudiant de savoir ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime et éventuellement de le conseiller un peu plus profondément c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entretiens avec eux les formateurs les accompagnent énormément aussi même en dehors des cours pour une grande majorité après je ne dis pas qu'on peut aider tout le monde ce serait un nom d'utopique bien évidemment mais en tout cas l'objectif d'Assessor Business School et du Collège de Paris c'est vraiment de permettre des compétences des connaissances et des nouveaux métiers même qui seront en place d'ici quelques années voilà tout j'espère que je n'ai pas été trop long j'attends vos questions et bien évidemment merci beaucoup merci beaucoup Faberic juste je vois qu'on n'a pas de questions dans les chats je voulais savoir s'il y avait peut-être des événements sur lesquels vous souhaitiez communiquer des journées portes ouvertes ou autre nous avons des journées portes ouvertes qui sont mis en place mais qui sont virtualisées pour le moment dû à l'état actuel de la crise sanitaire qui ont lieu en juin je crois que la prochaine aura lieu le samedi 5 juin donc si vous souhaitez y participer c'est samedi 5 juin je ne me suis pas trompé on est bien d'accord peut-être que j'ai fait une erreur j'ai vu tout le monde sourire au moment où vous dites ça parce que nous aussi on le fait le 5 juin donc on ne peut pas oh les copieurs écoutez dans ce cadre là si vous avez des portes ouvertes parlez-en aussi mais oui oui bien évidemment vous pouvez aller sur notre site internet pour voir les journées portes ouvertes qu'on a les sessions d'admission qu'on met en place et nous mettons en place un job dating la semaine prochaine un job dating virtuel jeudi prochain avec enfin c'est un job dating national on a perdu Frédéric brutalement brutalement donc de notre côté les journées portes ouvertes ont eu lieu en février et par contre Paris-Saclay pour l'ensemble de son périmètre organise les premiers 2 et 3 juin des rencontres entreprises futur alternant puisqu'on a envoyé envoyé au niveau de Paris-Saclay l'ensemble des étudiants recrutés pour qu'ils puissent se connecter en plus du travail que font les CFA de leur côté très bien et Marie-Agnès donc c'est le 5 juin c'est ça oui c'est ça au moins personne ne s'y perdra dans les dates mais du coup nous c'est également le 5 juin pareil en virtuel et individualisé cette fois-ci ce sera plus du personnel mais bon après on essaie d'organiser enfin on ne peut pas organiser de gros événements ici du coup on ne fait plus de la personnalisation et on accompagne les jeunes et on leur présente l'école en rendez-vous avec eux ils viennent visiter nos locaux individuellement ça nous permet d'apprendre un peu plus à connaître et à les connaître c'est pas plus mal exactement n'hésitez pas à nous communiquer donc vos événements sur nos adresses mail et puis nous relierons aux entreprises avec lesquelles nous sommes en contact bien sûr et sur les réseaux sociaux notamment sur l'inverse on retrouve Frédéric ça ça voulait dire taisez-vous Frédéric c'est ça que ça voulait moi je n'y suis pour rien juste j'étais en train de dire que si vous voulez qu'on relaie vos événements sur les réseaux sociaux ou auprès des entreprises avec lesquelles nous sommes en contact n'hésitez pas à nous en faire part par mail ou autre et par téléphone et puis nous le ferons avec plaisir je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat je vous souhaitais je souhaitais vous remercier déjà de vous être rendu disponible pour ces présentations bien sûr ce webinaire sera accessible en replay donc on vous communiquera les liens et puis libre à vous de le partager donc au sein de vos réseaux également donc merci à tous les trois et je vous souhaite une bonne fin de journée le networking est encore ouvert jusqu'à 19h donc vous avez peut-être d'autres rendez-vous prévus dans votre agenda si vous n'en avez pas n'hésitez pas à prendre en contact avec les entreprises présentes via justement le networking super merci parfait merci à tous merci à venir nous rencontrer les conférences je vais venir chez vous au plaisir au revoir au revoir merci beaucoup au revoir au revoir